Est-ce qu'en ce moment c'est la panique sur les marchés avec le coronavirus, les marchés américains, les marchés européens qui sont en train de chuter ? Est-ce qu'il faut tout vendre ? Est-ce qu'on va tous perdre de l'argent ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, mais aussi par email, voilà, où j'ai mon support qui m'a renvoyé les emails qui m'étaient destinés, où vous avez été nombreux à me poser cette question, au vu de ce qui se passe sur les marchés financiers actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous réponds dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui se passe actuellement sur les marchés et puis qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur, en tant que trader. Quelle va être l'approche, notre approche, la stratégie qu'il va falloir adopter pour réaliser des bénéfices ? Donc déjà, je vous rassure, il n'y a pas de krach boursier. Un krach boursier, effectivement, là actuellement, on est en train de perdre de la valeur sur les marchés, mais c'est une perte qui est constante, qui est proportionnée et qui se fait sur la durée. Un krach boursier, c'est quand on vient perdre énormément de valeur sur une seule séance de cotation, c'est-à-dire en une journée, et ça c'est ce qu'on appelle un krach boursier. Est-ce que c'est le début d'une crise financière ? Ça, c'est une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises. Il est trop tôt, pour le dire encore, parce que tout peut être le début d'une crise financière. Chaque correction peut être le début d'une crise financière. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir que c'est une crise financière tant qu'elle n'a pas lieu, tout simplement. Donc, pas d'interprétation. Ce qui se passe actuellement, effectivement, on a des beaux mouvements baissiers sans trop de corrections haussières sur ces mouvements baissiers. Donc, il faut s'attendre à des corrections haussières sur ces mouvements baissiers qui auront lieu, j'espère, dans pas trop longtemps. Mais des corrections de cette allure-là sur plusieurs jours, il y en a déjà eu par le passé. Il y en a déjà eu il y a quelques mois, il y a quelques années. Et c'est tout simplement sur ça qu'il faut surfer pour faire des bénéfices. Alors, on va se retrouver sur mes écrans. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, voilà. Pour ceux qui me posent souvent la question, quel est ton logiciel ? Je suis principalement sur ProRealTime. Ici, pour mes comptes CFD et Futur avec Interactive Broker. Voilà. Donc, vous voyez que ce matin, on a fait un petit peu de trade. Ça a été sympathique. Bien sûr, 100% des trades qu'on a réalisés ce matin étaient des trades dans le sens de la tendance actuelle qui est une tendance baissière. Donc, voilà. Donc, vous voyez que même quand tout se casse la gueule, quand les gens disent qu'il ne faut plus intervenir sur les marchés parce que c'est en train de perdre de la valeur, on peut toujours sortir du pognon. Que les marchés progressent à la hausse ou à la baisse, on arrivera toujours à faire des bénéfices. À partir du moment où on a une stratégie qui nous permet d'avoir des points d'entrée, que ce soit dans des moments haussiers ou baissiers du marché. Alors, maintenant, ce qui se passe, regardez. Tout simplement, effectivement, depuis 8 jours, on a eu 15% de baisse, soit plus de 2 000 points au maximum, bien sûr. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu des zones de prix intéressantes à prendre. Je dis intéressantes, c'est parce que quand on a ici pété les 13 000, on pouvait s'attendre à aller chercher du 12 000. Pourquoi ? Parce que nous avions ici une zone de support qui était très importante, qui résistait dans le temps, qu'on a cassé. Et l'autre zone de support qui était vraiment très importante, c'était les 12 000. Parce que tout simplement, les 12 000, vous savez que le prix a une importance psychologique et que c'était un prix à travailler. Donc, effectivement, pour ceux qui faisaient du swing trading, il y avait de quoi prendre ici à la baisse. D'ailleurs, je remercie énormément les étudiants qui m'ont fait un retour sur les performances. Il y en a certains qui ont fait des trades super sympathiques, même si Kevin n'a pas vraiment respecté le money management, ce n'est pas bien. Mais il est à plus de 1 200 pips sur sa position en swing. Prudence, toujours prise de bénéfice partielle sur des zones clés, c'est très important. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés ? Parce que vous voyez que… Je vais remonter un petit peu dans le temps. En janvier 2018, on a eu aussi une chute des prix sur une très longue durée, du plus haut au plus bas. On était venu ici faire du 24 % de chute des prix sur une plus longue séance, effectivement, sur du 11 mois. À la suite de ça, on a quand même, sur ces baisses, on a quand même eu des périodes de correction haussière, même si, effectivement, on a eu sur l'année une perte de la valeur. Est-ce que c'était la catastrophe ? Oui et non. C'est-à-dire non pour ceux qui savaient se positionner, non pour ceux qui savaient sortir des bénéfices sur ces situations de baisse. Et oui, ça a été la catastrophe pour ceux qui étaient en position swing trading ou long terme et qui ont clôturé à perte leur position parce qu'ils sont rentrés au mauvais moment ou qu'ils n'ont pas su tenir la position sur une plus longue durée afin de récupérer de la valeur sur le long terme. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement face au marché ? Est-ce que c'est le moment d'investir ? Est-ce qu'il faut prendre des positions intraday, swing trading ? Pour ceux qui sont peut-être investisseurs long terme, qui ont des comptes titres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va voir ça au cas par cas. Je vais parler pour les investisseurs long terme parce que moi aussi, à côté, j'ai des comptes titres avec des investissements très long terme, avec des obligations, des actions, des trackers. Donc, on va venir dessus et on va voir ce qu'il faut faire. Donc, tout va dépendre déjà de quel moment de l'année est-ce que vous avez commencé à prendre vos positions. Peut-être que vous êtes toujours bénéficiaire. Si c'est le cas, tant mieux. Si vous avez créé votre compte titres cette année, que vous avez acheté des actions, que vous avez acheté des contrats, je ne sais pas trop sur quel produit financier vous vous êtes placé, et que vous êtes déficitaire, revendre maintenant, ce serait, selon moi, une bêtise puisque vous êtes là pour faire des bénéfices sur le long terme. Quand on investit sur le long terme, on ne s'attend pas à réaliser des bénéfices tout de suite. Si vous souhaitez réaliser des bénéfices tout de suite quand vous investissez sur les marchés financiers, dans ces cas-là, il faut faire soit de l'intraday, soit du scalping, soit du swing trading. Pas de l'investissement long terme. L'investissement long terme, on investit pour que dans le long terme, c'est-à-dire plusieurs années, on ait réalisé des bénéfices. Donc, par contre, cette situation nous offre ici énormément d'opportunités. Pourquoi ? Parce que c'est les soldes en quelque sorte. Quand vous avez les marchés qui décotent, c'est les soldes. C'est à ce moment-là qu'il faut consolider ses positions, racheter le marché sur des zones de prix qui sont vraiment intéressantes. La première zone de prix qui était vraiment très intéressante, c'était potentiellement les 13 000, même si, effectivement, il fallait quand même faire attention à une probable cassure qui a eu lieu. Bon, si on s'était positionné dessus, ce n'était pas vraiment une bêtise, mais il ne fallait pas positionner vraiment un gros capital. On vient faire des consolidations qui sont partielles. C'est très important. Donc, pour moi, vraiment, la première zone de prix qui était très intéressante à trader, ici, c'est les 12 000 qu'on a d'ailleurs atteint aujourd'hui. Ce matin, on a d'ailleurs ouvert en dessous des 12 000. C'est une zone de prix qui est très intéressante pour venir consolider ses positions long terme. Déjà, le marché coûte moins cher. Et on sait déjà que le marché a toujours une historique, une mémoire. et lors des périodes de phase haussière, va revenir sur ses moyennes haussières. C'est-à-dire que sur du long terme, si on achète sur du 12 000, on pourrait aisément ici venir regagner les 13 400 et venir faire du 11 % sur la récupération haussière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de chuter, qu'on va se stabiliser au 12 000 et remonter ? Ça, on ne le sait pas et on ne peut pas le savoir. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'adapter au marché. Plus on va descendre, on peut très bien retaper les 11 000. Et j'ai même une petite idée, on peut peut-être même taper les 10 000. Mais plus on va redescendre sur des points clés, des zones clés des prix, plus on va pouvoir devenir, pour l'investissement long terme, agressif. Alors, c'est une vision encore, une fois, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est une vision d'investissement sur le long terme. Le marché a une mémoire, on revient toujours chercher ses zones de prix après des baisses. Donc, sur de l'investissement à long terme, effectivement, c'est un investissement qui est tout à fait correct pour un investisseur à long terme. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amusera par contre à faire quand on fait du scalping, de l'intraday, du swing trading. Là, on ne va pas du tout acheter le marché. Attention, intraday, scalping, swing trading, on va venir shorter le marché parce que tous nos indicateurs pour ces unités de temps, pour ce type de trading sont à la baisse. Donc, on ne va pas du tout venir acheter le marché. Par contre, pour les investisseurs long terme, vous l'aurez compris, on a ici des soldes. Clairement, c'est des soldes. On peut venir acheter le marché. Pour les scalpeurs, ceux qui font de l'intraday et du swing trading, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on va se baser sur nos indicateurs techniques, sur votre stratégie. Là, il n'y a rien de bien compliqué. On va favoriser la convergence des tendances actuelles. La tendance long terme, pour l'instant, on va un peu la mettre de côté puisque nous avons un environnement économique qui est un petit peu particulier. Mais ça n'empêche pas de faire des gains. Ça n'empêche pas de faire des gains. Depuis lundi, on est pratiquement à 900 pips de bénéfice avec nos points d'entrée. Ça va dépendre, bien sûr, de votre stratégie. Mais pour les étudiants de mes formations, effectivement, on a fait pas mal de trades gagnants sur ces fameuses baisses. D'ailleurs, on n'avait pas du tout depuis exactement le lundi, depuis lundi, depuis le début de semaine, on n'avait pas du tout à prendre de trades haussiers. Tous les trades, 100% des trades qui étaient à prendre étaient des trades baissiers. Alors après, bien sûr, en fonction de si vous arrivez à tenir psychologiquement vos positions sur des objectifs longs plutôt que courts, là, on pouvait encore maximiser tout simplement ces pips. Mais déjà, avec la stratégie de base et en allant chercher des S3, on pouvait aisément faire pas mal de bénéfices. Et ça continue. Encore aujourd'hui, on est baissier, même si en fin de matinée, on a eu ce matin un petit arrêt sur la zone des 12 000 où on rangeait un petit peu. Donc là, pas de signaux. On devait attendre les marchés. Cet après-midi, pour moi, je ne traite pas. Mais voilà, on reverra lundi ce que ça donnera. En tout cas, ça a été une semaine vraiment où, voilà, c'est une semaine géniale. Des semaines comme ça, c'est super. On a une bonne directionnalité. On a des bons signaux qui sont propres. C'est-à-dire qu'on a très peu de faux signaux. Et on a pu sortir pas mal de pips puisqu'on frôle les 900 pips. J'aimerais bien savoir, vous, ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait actuellement de votre semaine. Est-ce que vous avez été acheteur, vendeur ? Est-ce que vous avez fait des bénéfices ? Est-ce que vous avez fait des pertes ? C'est très intéressant. En tout cas, il n'y a pas de krach boursier pour l'instant. Pas du tout. C'est des baisses comme on peut avoir. Effectivement, ce genre de baisses, ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas rare non plus. Attention, ça arrive de temps en temps. Et ce n'est pas, pour moi, encore le début d'une crise financière puisque des corrections, des baisses de prix de ce genre-là, il y en a tout le temps eu et ce n'est pas parce qu'il y en a tout le temps eu que ça a tout le temps donné lieu à des crises financières. À vrai dire, on ne peut pas savoir s'il y a une crise financière ou pas. Pour le savoir, il faut qu'elle ait lieu et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, si la bourse vous intéresse, en haut à droite, vous avez une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Et si vous souhaitez vous spécialiser ou acquérir une formation particulière, je vous invite à cliquer sur le lien en bas. Vous avez le catalogue des formations complètes. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis tout simplement, si vous avez des commentaires à faire ou tout simplement expliquer un petit peu ce que vous avez fait cette semaine sur les marchés, je vous laisse le faire sous la vidéo dans la rubrique commentaires. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage ST' 501